Shalom ! On y est ! C'est lundi aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Et c'est le lundi qui précède la veille de Soukot. Mardi. Je pars demain. Oui ! On refaites les Soukot ensemble ! Merci Seigneur ! Et en plus, je finis la Torah que tout le monde connaît, que tout le monde accepte, les 5 livres. C'est le dernier chapitre aujourd'hui. Donc je pense bien, comme je l'ai dit hier, je vais sûrement partager la lecture de Jubilé. Puisque je suis convaincue qu'il devrait faire partie de la Torah que tout le monde connaît. Mais voilà, elle a été oubliée, précieusement gardée par les Éthiopiens, comme le livre aussi d'Enoch. Voilà, Jubilé et Temple peut-être, si j'arrive aussi. Je ne l'ai pas sur papier. Jubilé, je l'ai en papier et Temple, je ne l'ai pas. Mais bon, avec Internet, c'est faisable. On va voir. Voilà, et puis peut-être, je vais vous perdre en route du coup, le peu que vous me suivez. Parce que ça ne va pas vous plaire. Voilà, il faut être curieux. Soyez curieux. Faites la lecture avec moi. Bon. Voilà, béni son Dieu. Merci pour ces temps. Merci pour la vie, Seigneur. Tu nous as amenés jusqu'à ce septième mois. On a passé Yom Kippour et puis là, on arrive bientôt à Soukot. Dans cette lecture que je partage, on termine le Deutéronome. On termine, voilà, ce cinquième livre de la Torah que tout le monde connaît, accepte. Merci Père de nous avoir prêté vie encore aujourd'hui. Merci pour les anges qui nous entourent. Merci pour nos noms inscrits dans le livre de la vie. Merci d'entendre, d'accepter nos prières, Seigneur. Que nous puissions nous faire tout petit devant ta face. Que nous ayons toujours conscience de ta sainteté. Que nous puissions t'élever dans nos vies. Par non seulement nos paroles et nos actes, mais aussi nos pensées. Seigneur, tout est nu et à découvert devant toi. On ne peut rien te cacher, Papa. Je prie que nous puissions vraiment changer d'attitude en tout point, Seigneur. Afin de grandir à toi, grandir dans la vie de ton souffle. Ne plus marcher par notre chair, Seigneur. Élimine tout ce qui reste encore à éliminer. Éclaire chacun de nous, Seigneur. Non, nous ne sommes pas arrivés encore à la stature parfaite du Mashiach. Que personne ne se glorifie de ce qu'il a. Parce que rien n'est réellement à nous. Tout nous a été prêté, donné. Tout descend. Alléluia. De toi le bon, bien sûr. Parce que malheureusement, nous avons aussi un mauvais trésor, des mauvaises habitudes. Des choses qui se passent des fois de génération à génération. Oh Seigneur, là, tu n'es pas responsable. C'est la nature humaine, c'est la nature charnelle. C'est les mauvais choix qui sont là dans nos vies et qui font qu'on s'installe. Tu ne veux pas. Tu ne sais pas. Et bien entendu, tu n'es pas responsable. Oh Seigneur, merci pour ce libre arbitre que nous avons. Tu ne nous forces pas. Tu ne nous forces à rien. Et si je t'aime, c'est par ta grâce que vraiment je ne puisse pas me glorifier, Seigneur, de quoi que ce soit. Mais que de rien d'autre, comme c'est écrit dans ta parole, rien d'autre que de la croix. L'œuvre accomplie à Golgotha. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Merci. Je t'ai à ce grand prix-là. Merci, oui. Parce que c'est un grand amour qui a été manifesté là. Et on sait, oui, qui peut nous aimer plus que toi. Personne. Personne ne peut nous aimer plus que toi. Seigneur béni ceux qui souffrent. Attire à toi, Seigneur. Tous ceux qui sont dans ce manque d'amour, qui sont en fait en manque de toi, qui souvent ne le savent pas et cherchent ailleurs. Un amour qui ne les comblera jamais. Révèle-toi. Révèle-toi. Sauve, attire encore à toi. Merci pour ta patience. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Merci de bénir ta parole, Seigneur. Afin qu'on puisse non seulement la lire, mais la méditer, la ruminer, la digérer. Pour ensuite, non seulement la proclamer, mais la pratiquer. Ah, que nous ne soyons pas trouvés menteurs devant toi, devant aucun être humain. Comme nous, déjà dans cette maison, dans notre intimité. Tous, on connaît ce en quoi on croit, ce qu'est-ce qu'on parle, qu'on confesse. Et tous, on voit comment on vit. Père, que chacun de nous soit vrai face à chacun. Et surtout, à toi qui voit tout, qui est partout, qui est là en tout temps. Et qui lit dans nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions être ce témoin, dans cette maison, déjà dans notre famille. Pour tous mes frères et sœurs, pareil, dans le monde. Et bien sûr, ensuite, au dehors. Au dehors. Partout. Partout où nous allons. Mais primordial, déjà. Dans notre famille. Et voilà. Et prenons soin des nôtres, comme c'est écrit. Et si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il a renié la foi. Et il est pire qu'un non-croyant. Alors, ça craint. Ça craint. Prenons soin des nôtres. Merci Père. Bénis ceux qui souffrent, Seigneur. Je te remets les malades, Seigneur. Je te remets tous ceux qui créent à toi. Je m'associe à leurs prières. Tu es le rémunérateur de celui qui te cherche. Et pour celui qui ne te cherche pas. Oh, de tout mon cœur, je prie pour qu'il te cherche, pour qu'il te trouve. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Merci Père d'attirer à toi. Dans ta bonté. Dans ta miséricorde. Gloire à toi. Au nom de Yahusha. Amen. Alors, le dernier chapitre, il est tout court. Chapitre 34. Moïse monta au mont Nevo, depuis les plaines de Moav, jusqu'au sommet du Pisgah, en face de Yéri. Yérico ? Yérico ? Yérico ? Là, elle lui montra tout le pays. Gilead, jusqu'à Dan, tout Naphtali, le pays d'Ephraim et de Ménaché, le pays de Yehouda, jusqu'à la mer de l'autre côté, le Néguev et la plaine, y compris la vallée, où se trouve Yérido. Pardon. Et Moïse, serviteur d'Adonai, mourut là, dans le pays de Moav, comme Adonai l'avait dit. Il fut enseveli dans la vallée, en face de Peit-Peor, dans le pays de Moav, mais jusqu'à ce jour, personne ne sait où se trouve sa tombe. Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu'il mourut. Ses yeux étaient vifs et sa vigueur entière. Le peuple d'Israël pleura à Moïse dans les plaines de Moav pendant trente jours. Après cela, les jours du deuil de Moïse prirent fin. Yéhoshua, fils de Noum, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. Et le peuple d'Israël l'écouta et fit ce que ce qu'Adonai avait ordonné à Moïse. Depuis ce temps, il ne s'est pas levé en Israël un prophète semblable à Moïse. Qu'Adonai connaissait face à face. Quel signe et prodige Adonai l'envoya accomplir dans le pays d'Égypte, sur Pharaon. Tous ses serviteurs et tout son pays. Quelle puissance était dans sa main. Quelle grande terreur il suscitait aux yeux de toute Israël. Fin. Fin. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. A demain. Bisous. Qu'il nous donne toujours faille soif de sa parole. Amen, amen. Sous-titrage Société Radio-Canada